Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions partager une lecture dans 1 Jean chapitre 3. Et avant cela, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner tout simplement en cliquant sur le lien abonné sous la vidéo YouTube de façon à ce que vous puissiez être directement alerté à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Et puis n'hésitez pas aussi à les partager si elle vous a fait du bien, si cette vidéo vous a encouragé, c'est qu'elle pourra aussi en encourager d'autres, vraiment pour la gloire de notre Dieu. Donc je disais, nous allons partager une lecture dans 1 Jean chapitre 3. Et puis en parcourant justement ce chapitre, j'ai eu à cœur vraiment qu'on puisse peut-être rester quelques temps sur ce chapitre-là parce que ça m'interpelle vraiment lorsque je lisais cela. Il nous a dit, je lis dans la version en français courant, « Voyez, donc à partir du verset 1, voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui place son espérance en lui se rend pure, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Amen. » Restons déjà sur ces trois premiers versets et voyons ce que Jean, l'apôtre Jean, est en train de dire, inspiré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Qu'est-ce que le Seigneur t'apprend là ? Premièrement, il te demande de réaliser ta position, de réaliser qui tu es. Il nous dit, voyez à quel point le Père nous a aimés. Dieu nous a aimés. Et c'est bien plus puissant que cela parce qu'il n'est pas seulement appelé Dieu, c'est-à-dire le Créateur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des Armées. Et il y a tout un tas de qualificatifs que l'on pourrait mettre derrière, justement, le nom de notre Dieu pour essayer de le décrire. Mais là, il utilise un terme précis. Il définit Dieu comme étant le Père. Et pas n'importe quel Père. Pas un Père selon, j'allais dire, ce monde. Pas un Père qui peut parfois nous décevoir. Pas un Père qui fait parfois, selon ses propres capacités, selon ses propres connaissances, mais dont l'amour, au final, est réduit. Pas un Père qui peut être toi-même, dans ta propre histoire, a pu combien de fois te décevoir, combien de fois te blesser. Mais le Père dont nous parlons là, c'est l'Éternel. C'est ce Père parfait. Et il a une caractéristique. Ce Père, c'est qu'il nous a dit, il nous a aimés. Voyez à quel point le Père nous a aimés. La Bible nous dit qu'avant même la fondation du monde, avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, Dieu t'avait déjà aimé. Amen. Et j'aimerais que tu reçoives ces paroles-là, qu'elles soient pour toi un réconfort, que tu puisses réaliser combien tu es aimé de Dieu, pas en fonction de ce que tu fais, mais parce que tu es sa création. Tu es sa création. Mais je vais aller plus loin parce que ce n'est pas seulement que Dieu aime tout le monde. Ce n'est pas ça le message. Mais Dieu aime aussi, d'une façon toute particulière, ceux qui ont pris une décision avec Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce que, vous voyez, on peut être un enfant de Dieu ou être un enfant rebelle. Mais là, il nous est parlé vraiment de cette dimension. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ce ne sont pas, c'est-à-dire tous ceux qui sont créatures de Dieu, comme, eh bien, toute l'humanité n'est là que par la volonté de Dieu. Mais ceux qui sont appelés enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ. C'est ceux qui ont accepté d'être comme adoptés par Dieu. C'est ceux qui ont accepté de recevoir Dieu comme le Père. Et donc, pour être appelés enfants de Dieu, eh bien, cela relève d'une démarche personnelle que toi et moi, nous devons avoir à l'égard de ce Père, dont il y a une seule voie, un seul moyen d'arriver à ce Père. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Je continue cette lecture. Donc, dans ce verset 1, il va rappeler et dire, voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Pourquoi il insiste sur cette dimension réellement ? Parce que la réalité, c'est que même lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, parfois, eh bien, nous nous regardons à notre attitude. Parfois, nous regardons à nos comportements, notre façon de penser. Parfois, eh bien, peut-être qu'il y a un moment où tu aimes le Seigneur, tu vis vraiment avec Christ, mais tu t'es peut-être emporté à un moment face à une situation, tu t'es peut-être mis en colère, tu t'es peut-être engagé à faire quelque chose pour le Seigneur et tu n'as pas réussi à obtenir ton engagement. Et voyez, dans ces moments-là de faiblesse, dans ces moments-là où peut-être nous tombons, eh bien, nous commençons à remettre beaucoup de choses en question. Nous commençons à nous dire, mais est-ce que je suis réellement enfant de Dieu ? Est-ce que je mérite ton amour, Seigneur ? Et Dieu nous dit, Dieu te dit avec amour, tu es réellement mon enfant. Dieu te rappelle cela avec force, non pas en fonction de ce que tu fais, mais parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Il nous est dit, on continue, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Et voyez, là, on voit bien qu'il y a une distinction. Lorsque Dieu parle de ses enfants, il ne parle pas de toute, c'est-à-dire l'espèce humaine, mais il parle de ceux qui connaissent Dieu. Et si on lit dans Jean 17, que nous avions étudié récemment, dans Jean chapitre 17, dans les premiers versets, il va justement nous être dit, cette notion-là, Jésus, lorsqu'il va prier le Père, Jésus, lorsqu'il va s'adresser au Père, il va dire, eh bien, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son Fils, que tu as envoyé. Et donc, on ne peut être enfant de Dieu, voyez, que si on a accepté Christ, on ne peut devenir enfant de Dieu que par Christ, des enfants comme par adoption. Et donc, on ne peut pas dire que tous les chemins mènent à Dieu, que toutes les religions mènent à Dieu, que toutes les croyances mènent à Dieu, que Dieu, oui, Dieu aime tout le monde, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il y a donc là une claire distinction. Et donc, Dieu va dire que, en fait, si on n'accepte pas Jésus-Christ, on ne peut pas connaître Dieu, et on ne peut pas connaître les enfants de Dieu. Je reprends, il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Et toi, si tu veux connaître Dieu, eh bien, il faut accepter Jésus-Christ. Voyez, ça n'a rien de, comment dire, comme pour dire, eh bien, que nous rejetons les autres, ou que le christianisme a quelque chose. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec tout cela. Il n'y a pas, j'ai dit, il y a simplement le fait que tu acceptes Christ, ou tu ne l'acceptes pas. Et lorsque tu acceptes Christ, lorsque tu reçois Christ dans ta vie, lorsque tu commences à dire, Seigneur Jésus, je t'offre ma vie, je te donne ma vie, je veux apprendre à te connaître, j'ai le désir encore de te connaître, je crois en toi, alors tu deviens enfant de Dieu. Et tu peux parler à ton Dieu comme étant ton père. Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas simplement en récitant le Notre Père que tu vas être enfant de Dieu, mais c'est en connaissant Dieu à travers Jésus-Christ. Verset 2, il nous a dit, Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Jean, donc, va l'apôtre, Jean va encore répéter, insister sur cette dimension-là. Voyez, il a commencé, donc je l'ai dit au verset 1, en définissant Dieu comme le père. Mais un père a des enfants, sinon il ne serait pas père. Et qui sont ces enfants ? Eh bien, c'est toi et moi. Et donc, Jean va redire, Très chers amis, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Et je répète, verset 2, ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Comme tout enfant, nous devons venir à maturité. Nous devons grandir encore en Christ. Nous devons encore, j'allais dire, aller de l'avant. Laissez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, nous changer, nous transformer. Parfois, nous sommes déçus, comme je le disais, par nous-mêmes. Mais ce que nous voyons là, eh bien, c'est que l'apôtre Jean le dit lui-même. Ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Tu avances. Tu es sur un chemin de progression. Il y a une transformation qui est progressive. Comme le potier qui met ses mains sur l'argile et qui lui donne petit à petit cette forme qu'il désire. Dieu est en train de te transformer. Alors, ne, comment dire, ne te décourage pas. Parfois, cette transformation, elle est longue. Parfois même, elle est douloureuse. Douloureuse à cause de nos résistances. Mais le Seigneur, eh bien, nous reprend. Il y a des épreuves sur notre chemin qui, justement, nous vont nous apprendre à plus connaître Christ, qui vont nous apprendre à marcher dans l'obéissance, dans la soumission à Christ. Parfois, nous faisons des erreurs. Parfois, nous faisons un pas en arrière. Mais le Seigneur continue de nous appeler ses enfants. Et c'est ce qui est important. Alors, ne baisse pas les bras. Sois encouragé dans ta marche, dans cette croissance avec le Seigneur et proclame que tu es enfant de Dieu à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Donc, je continue. Il nous est dit, donc, cependant, donc toujours dans ce verset 2, dans la deuxième partie, cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et donc, là aussi, il y a cette espérance. Parfois, nous tombons justement dans le découragement parce que nous regardons à nous-mêmes, nous regardons à ceux qui sont ici-bas, nous regardons à d'autres vies sur cette terre. Mais comment être encouragé en tant qu'enfant de Dieu ? Eh bien, c'est toujours regarder vers l'avenir. Et l'avenir, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. L'avenir, lorsqu'on parle de cette dimension-là dans la Bible, c'est regarder le retour de Jésus-Christ. Et lorsque, eh bien, Jésus-Christ reviendra, à ce moment-là, nous aussi, ce que nous sommes sera pleinement révélé parce qu'il n'y aura plus notre chair pour nous limiter. Il n'y aura plus, eh bien, ce que disait l'apôtre Paul, que le péché nous environne si facilement. Il n'y aura plus tout cela en ce moment-là. Mais au contraire, nous pourrons nous laisser justement, eh bien, totalement, nous pourrons vivre totalement notre relation avec Christ et être pleinement ses enfants de Dieu. Mais en attendant, il faudra persévérer, il faudra t'accrocher à Christ et encore une fois, ne pas te laisser décourager. Et je termine par ce verset 3 qui nous dit « Toute personne qui place son espérance en lui se rend pur, donc en Jésus se rend pur comme Jésus-Christ lui-même est pur. » Voyez, et là, c'est intéressant encore une fois parce qu'il nous a dit, je répète, « Toute personne qui place son espérance en lui, donc en Jésus, il se rend pur comme Jésus-Christ lui-même est pur. » Et vous voyez, là, ça pourrait paraître surprenant. Pour devenir pur, pour être pur, il ne suffit pas de, comment dire, de poser des actes, il ne suffit pas, j'allais dire, par tes propres forces, par tes traditions, par tous les rituels que tu vas instituer, il ne suffira pas de jeûner, mais c'est placer ton espérance en Christ, c'est-à-dire réaliser que si tu es sauvé, c'est à travers Jésus-Christ. Si tu es sauvé, c'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a donné, le fait qu'il a donné sa vie pour toi. C'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous rend juste, et donc c'est ça qui nous rend pur. Voyez, et lorsque nous disons, « Seigneur, je cache ma vie en toi », eh bien, il nous est dit alors que comme Christ est pur, nous aussi, nous devenons pur, enfants de Dieu. Peut-être que là, tu es tombé, peut-être que là, eh bien, tu as commencé à marcher de travers dans ta relation avec Christ. Peut-être même que tu t'es écarté, peut-être même que tu t'es emporté, tu t'es laissé aller à une conduite, à un comportement qui ne glorifie pas Dieu, et tu le réalises pleinement. Mais tout simplement, reviens au Seigneur, demande-lui pardon, accepte aussi le pardon de Jésus-Christ sur ta vie et proclame, je suis enfant de Dieu. Amen. Soyez bénis et encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501